Alors, qu'est-ce qui vous amène pour avoir des demandes réclamant mon attention immédiate ? Je suis venu pour vous transférer un message de sa majesté. Voici ce qu'il dit. Sorcière du marécage. Nous souhaitons vous inviter au royaume Amataya afin de servir officiellement en tant que sorcière royale. Hein ? La sorcière dédiée au royaume ? Ah bon ? Acte 3, chapitre 8, terminé. Ah ! Ah oui ! On a jamais eu un saut comme ça ! 62 à 38 jours ! Disons qu'on a utilisé beaucoup de magie, du marais. Ah oui ! Ah oui, c'est d'une chaleur extrême ! Très bien. Ok, admettons. Maître Lya, cela est plutôt dangereux. Grimpez aussi haut, soyez prudente. Cette lumière, c'est le royaume. Vous allez descendre, Rika-sama. Vous voulez redescendre, Maître Lya. Je vous ai ramené à un nouveau livre. Que j'ai... Je suis tombé dessus, j'ai fini par le trouver. Dans la ville. Ah ? Quoi ? Vraiment ? Ah bah, je redescends alors. Oh. Ah, je veux quand même aller dans le royaume. Ce n'est pas possible. Et ici, la vilaine sorcière de la forêt se baladait encore au dehors. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous restez trop longtemps en dehors du marais, votre santé va décliner, Maître Lya. C'est un ennui. Ah, Shido ! C'est super ennuie. Mais Talia ne peut pas partir à l'aventure comme elle le lit dans les livres. Ah, je n'ai rien de ces amis, là, comme ils disent. C'est dur ! 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 Et puis, Rika n'est pas. C'est Metalika. C'est Metalika. Alors, souviens-t'en. Vous faites une crise autant que vous le souhaitez. Mais il n'y a rien que je puisse faire pour tout ça. Alors, des livres. On a encore plus et encore plus de livres. Metalika va devenir une grande sorcière. Comme Eureka. La vieille m'a dit que ça pouvait arriver. Si je deviens une grande sorcière comme Eureka, je pourrais faire absolument tout ce que je souhaite. N'importe quoi. Je veux faire ce que je veux. Et décider ce que je veux devenir. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Harley ? C'est vraiment l'inverse de quelque chose en dieu, hein ? Maître Lya, je serai toujours à vos côtés. Pour toujours, oui. Metalika, j'ai dit. Et je le sais déjà, ça. Tu n'ai pas un ami. Ou un père. Ou une mère. Hein ? Alors, qu'est-ce que tu es pour moi ? Ah ! Il y en a une qui a plus grandi que l'autre, hein ? L'Essentiel de la Forêt. Ah, c'est mon ennemi. Mais en même temps, c'est chaud, parce que... Alex Shino, il présente l'ascenseur de la Forêt comme quelqu'un de twisté parce qu'il participe à la fantasy de Metalia tout en, à mon avis, faisant en sorte de continuer le bluff de Malia. Donc, oui. Ah, c'est compliqué, oui. Ça a plus le désir de la gamine, hein, de sortir des aventures, de découvrir le monde. Un stupide rêve. Depuis que ces imbéciles sont venus, j'ai fait tout un tas de rêves bizarres. Bonjour, Maître Liya. Ah, vous étiez... Très certainement... Très contente, la nuit dernière. Vous avez ri comme une véritable psychopathe jusqu'au matin, et cela fait sonner mes oreilles. Ah, je ne vous ai jamais senti aussi heureuse. Ah, bien sûr que je le suis, après tout, je suis... Maître, Maître, qu'est-ce que vous allez faire ? La reine royale... La sorcière royale protège le royaume avec sa magie. C'est le plus grand rang pour une sorcière à la cour. Vous êtes basiquement... Vous faites basiquement partie de la royauté. Si vous acceptez leur oeuvre, vous allez pouvoir conduire toutes les recherches que vous souhaitez. Et même influencer la fête des sorcières elle-même. Après, Valéa Zen. C'est vraiment le fanboy, quoi. La dix-huitième sorcière assignée... Au royaume. On va dire, ouais, sorcière assignée, c'est bien. Assignée au royaume. A avoir tenu cette position, donc. Il y a eu un siège vide depuis. Ah, donc Valéa n'y est plus, et ça fait un moment parce que le siège était vide. Et vous avez été choisi pour cette place. C'est tout bonnement extraordinaire. Impressionnant. Mais c'est vraiment ce à quoi je pouvais m'attendre, de mon maître. Et bien oui, bien entendu. En plus tout, je suis génial. Est-ce que vous allez accepter ? Il n'y a aucune raison de décliner, n'est-ce pas ? Ah bien, ça c'est une histoire différente. Et quoi ? Basiquement, si tu deviens la sorcière assignée au royaume, il faut que tu écoutes ce que le roi te dit. Mais ce n'est pas vraiment mon style. Je suis celle qui a pour habitude d'utiliser les genres. Je n'aime pas être utilisée. Mais maître, une opportunité comme ça ne va jamais vous tomber tout cuit comme ça à nouveau. Répandre le royaume est mon seul et unique objectif. A me faire ralentir par le royaume pour devenir l'animal domestique et loyal du royaume ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce qu'une sorcière sans liberté ? C'est comme mettre un oiseau en cage. C'est sans doute cruel. Comme vous pouvez s'y attendre. De notre timide maître Lya, qu'on dit « stay at home » ? Sédentaire. D'autres timides et sédentaire maître Lya. Plutôt que de se mélanger au public, préfère se concentrer sur ses propres objectifs égoïstes. On peut dire qu'Arlequino en est impressionné. Oh non ! Je vais m'occuper de ton cas si tu me testes, imbécile de domestique. Je ne pense pas qu'il n'y en a pas. Je ne suis pas intéressé par cette offre. Oh, c'est pas vrai. Ah mais, si vous allez au royaume, vous allez peut-être pouvoir y rencontrer Visco. Quoi ? En effet, maître Visco est une inquisitrice. Si vous visitez le royaume, les chances sont plutôt hautes pour vous d'en apprendre plus sur elle. C'est vrai. Et si vous devenez la sorcière assignée au royaume, vous aurez accès à tout un tas d'informations que les gens normaux n'ont pas. Prendre avantage sur la situation et trouver Visco ne serait pas une mauvaise idée. Ah mais vraiment retrouver Visco ! Si vous insistez tous autant, je peux bien essayer de devenir la sorcière assignée au royaume pour un petit moment. De plus, ce chien il est envers moi. Je ne vais pas laisser partir sans qu'elle m'ait véritablement remboursée. Maître. En tant que maître d'un animal domestique, je ne peux pas regarder autre part par rapport aux actions de mon cher. Réveillez-moi un chemin vers l'Amataya Kingdom, le royaume Amataya. Pour atteindre la capitale, vous devez traverser le champ de bataille Sissith tout d'abord. De vieilles rumeurs abondent à propos de cette... Enfin, d'étranges rumeurs abondent à propos de cet endroit. Hum, est-ce que c'est dangereux ? Eh bien, qu'on ramène le... qu'on balance tout ce qui est possible. Enfin, je suppose que c'est toi qui fera face au danger, Amonite. Eh oui, parce qu'il faut qu'on lui répandre le marais jusqu'au royaume du coup. Je pense que c'est la pire idée qu'a eu le royaume. Acte 4, chapitre 9, la sorcière et l'âme solitaire. Fais éclore autant de piliers... Enfin, fais éclore tout piliers qui vient à rencontrer ton chemin jusqu'à la capitale. Et que nous n'avons pas encore touché, bien sûr. Vois ça comme un travail sur le côté. Les piliers sont près de l'endroit où les gens se rassemblent. Je parie qu'il y a des piliers cachés un petit peu partout autour de la capitale. Afin de célébrer mes débuts en tant que sorcières assignées au royaume, Vas-y et fais éclore directement ces piliers. De cette manière, je pourrais y aller sans aucun souci. Mais maître... Je doute qu'il y a un pilier à l'intérieur du palais. T'inquiète pas, j'ai ça. Qu'est-ce que c'est ? Attention. La mana qui circule à l'intérieur de mon marais est écristallisée en souci. Le cristal vert. Elle en a recréé un. Mais Talia sort une roche approximative qui bride une lueur verte. Tant que j'ai ça, je peux me balader en dehors du marais en toute liberté. Oh, c'est impressionnant. Mais attendez. Si vous n'avez quelque chose d'aussi pratique, est-ce que vous n'auriez pas dû l'utiliser plus tôt ? C'est vrai. Mais si je dépends de cette chose pour partir du marais, je ne peux pas utiliser des sorts très puissants. C'est en quelque sorte un substitut pour mes habiletés magiques innées. Enfin, ce n'est pas un objet tout-puissant, c'est ce que je veux dire. En plus, celui-ci a été fait un peu à la va-vite. Il n'est pas vraiment stable. Alors, vous ne pouvez pas l'utiliser ? Pas tout de suite. Mais devrais être prêts, une fois qu'un red knight nous aura fait un chemin jusqu'à la capitale. Hein ? J'ai oublié de qui on parle là. Ah oui, si ! Ah, si cet autre imbécile qui vomit du chocolat n'avait pas fait n'importe quoi, alors il aurait déjà été stabilisé depuis un moment. Non, je pensais qu'on parlait de la duchesse Valentine qui avait brisé l'autre cristal. C'est peut-être ça. Une vomissure de chocolat ? Quelle est-ce que c'est ? Une vomissure de chocolat ? Mais quel genre de bête magie, qu'est-ce que c'est ? C'était bien ça. Je crois que l'on se réfère ici à Maître Valentine, oui. En fait, la seule personne à avoir véritablement vomis du chocolat est notre propre Maître Lia. C'est vrai qu'elle adore le chocolat, de base. Metalia, et ne mets pas ça sur le tapis, ça m'énerve vraiment. Hey, Anna Knight. Tu libères le marais depuis les piliers qui mènent à la capitale pour que je puisse avoir un chemin clair. Tu trouves un pilier de la tempérance faisant ta propre priorité, enfin top priorité quoi, à fond. Objectif numéro 1. Dans ce cas, se rendre en direction du champ de bataille Sissit serait la meilleure option. La capitale est un peu plus loin à partir de là. Afin d'attarder le champ de bataille, vous devez passer par le mont Asbrok. Comme toujours, Monsieur André Knight. Veuillez faire attention. Ah là là, nouvel objectif. Sûrement l'un des rochers qui demandait d'être au niveau 30 plus là. Est-ce que j'ai eu de l'équipement ? Je sais qu'on a battu un boss, mais on a pas fait grand chose. Non, on a quasiment rien eu. Ce n'est pas très intéressant. On va juste regarder si on a des objets de soins à acheter. Et on va ensuite s'arrêter là pour cette session de l'après-midi, slash début de soirée. J'en ai 10 de ça, ça on va en prendre en plus. Antidote, on est à 9. Non, on est bien. On vend maintenant du 7 à la boutique, mais vu qu'on est passé sur un nouveau chapitre, donc peut-être qu'on a accès à du 9 pour le route. Le rang 9. Pas que l'adjectif qui 9. Très bien. En faisant ça, ça. Et voilà. Voilà donc pour cette session de The Witch and the Ender Knight, qui a gagné beaucoup en profondeur de scénario, notamment en background de personnages, relations entre les personnages, mais également un toile, un chouïa entre relations entre personnages et environnement, avec pour point central ce fameux Marais. Marais qui joue un point un peu plus important sur la survie des gens, puisqu'il est carrément toxique pour tout le monde, sauf pour Metalia. Et Marais qui est également l'une de nos plus grandes fonctionnalités en rapport avec la navigation dans ce jeu, dans la mesure où on balance du Marais un peu partout, ça nous sert de checkpoint et de point de téléportation. Les piliers en eux-mêmes, on n'a pas encore eu l'occasion d'apprendre pour sûr ce à quoi ça servait. Enfin, on se doute que ça sert à sceller le Marais, ça a déjà été évoqué dans le jeu. Mais... Autant, en toile de fond, on arrive à se dire, c'est le Marais, c'est un vieux truc, et il y a des piliers pour les empêcher. On ne sait pas qui a créé ces piliers. Je ne sais pas si c'est des choses qui vont vraiment être évoquées, parce qu'on a déjà la base de la relation entre le Marais et le reste du monde. À savoir si c'est un truc dangereux, qu'il faut réfréner avec des piliers, et que nous, on bazarde joyeusement. Mais, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'y cachent encore ? À mon avis, on va encore apprendre 2-3 petites choses, ne serait-ce que sur la relation entre le Marais et Lya. On se doute que Lya, ou Metallia, est plus ou moins née d'une graine. Enfin, elle a l'air d'être une espèce d'enfant du Marais, un truc un peu chelou comme ça. Mais j'imagine que ce sera mis de manière peut-être un peu plus explicite, parce qu'il est vrai que cette partie-là, on a vu qu'il y avait une déduction qui était faite du côté de Malia, mais ça ne m'avait pas l'air encore très clair. Donc peut-être que ça va rester comme ça, mais mon moment est que ouais, c'est qu'on va encore apprendre 2-3 trucs là-dessus. Et puis surtout, je pense qu'on va en apprendre un peu plus aussi par la suite, lorsqu'on sera allé au royaume et qu'on aura peut-être fait 2-3 aventures dans le royaume, concentrées sur le présent. Peut-être qu'on en apprendra un petit peu plus sur Eureka, sa relation avec la sorcière Valet, et ce pourquoi elle est retournée elle-même dans le royaume pour faire quelque chose. Donc très intéressant en tout cas, beaucoup de profondeur des histoires, des scénarios qui arrivaient, un apprentissage de gameplay qui commence à devenir également plutôt prometteur, et un nouvel objectif sur le moyen terme. Donc sur le court terme ça va re-être des aventures relativement basiques on va dire, comme les petits épisodes dans les séries avant que ça devienne sérieux, mais sur le moyen terme, atteindre le royaume, en apprendre plus sur Visco, peut-être qu'on va beaucoup avancer dans l'arc de Visco une fois qu'on arrivera au royaume, et on sent qu'il y a une relation, du côté de Métalia en tout cas, avec Visco, ou elle s'y est attachée, peu importe ce qu'elle dira. J'espère encore une fois que cette session vous a plu, on se retrouve pour la suite dès que possible, et comme à l'accoutumé d'ici là portez-vous au milieu, des bisous, bye.